Voilà le retour, 6709078, poste 230 ou encore virage.tv ou via notre Facebook, c'est les façons de nous rejoindre, nous poser des questions. Et oui, je vais donner la première liste de gagnants pour une paire de billets du Salon de l'Auto de Québec. Alors voici les noms et vous allez pouvoir venir chercher vos billets dès demain, donc c'est-à-dire dès le 12 février, ici même à la station, durant les heures normales de bureau. Vous vous présentez avec votre nom, on vous donne la paire de billets. Daniel Frazer, on a André Fortin, Marquis Nadeau, Jean-Marie Boilly, Jean Fortin, Marcel Leboeuf, je ne sais pas si c'est le comédien. S'il arrive avec un petit collier, on s'en parlera. Richard Demers, Yves Robitaille, Sylvie Vézina, Michel Marquis, Jean-Claude Parent, Benoît Gué et Sylvie Laprise. Je vais renommer vos noms la semaine prochaine et aussi une liste de gagnants additionnels parce qu'on est généreux et on en donne des billets du Salon de l'Auto. Marc, on a plusieurs questions de la part des gens. Bonjour, je voudrais prendre une sportive pour une durée de 5 ans. J'hésite entre l'Alfa Romeo Giulia et la Kia Stinger GT Line. La Giulia est incroyable, mais je ne sais pas si elle peut résister pour une durée de 5 ans, 15 000 km par année. On va faire ça les deux yeux fermés, si vous voulez, un produit différent. Le fun, la Giulia, c'est tout un véhicule. Mais de l'autre côté, la Stinger aussi, elle le fun. Alors, vous allez devoir essayer les deux. La Stinger est une voiture qui est un peu plus cossue, un peu plus gros. Moteur V6, dépendamment, vous avez aussi le 2 litres, mais la Giulia, vous allez avoir un produit qui se démarque un petit peu plus. Effectivement, c'est que c'est deux conduites totalement différentes. La Giulia, c'est typiquement européen comme conduite, typiquement européen comme silhouette aussi. Évidemment, le problème d'Alfa Romeo, c'est que les concessionnaires sont plus rares un peu. Mais pour le reste, ce sont deux excellentes voitures qui se conduisent différemment. La Stinger joue aussi le rôle d'une berline familiale, parce qu'elle a l'espace intérieur pour le faire, ce qui est peut-être moins le cas de l'Alfa Romeo. Mais tu as raison, la Giulia, c'est une très agréable voiture à conduire. Absolument. Pas facile à choisir. Puis, on place-tu la G70 de Genesis dans le portrait, juste pour mettre les cartes encore un peu davantage? En fait, c'est la cousine très, 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 très proche de la Kia Stinger. C'est sûr qu'elle est plus chère, cependant, plus luxueuse. Ça dépend évidemment de ce que vous voulez, mais tu as raison, c'est exactement la même conduite. Et on arrive bientôt avec une nouvelle G70 que j'ai hâte de voir. Sylvain a dit « Je possède une Volt dont je suis entièrement satisfait. GM a cessé la production. Est-il possible qu'il vende cette technologie à un autre constructeur pour une fois que GM était à l'avant-garde et en plus d'une grande fiabilité de ce système? » Merci à l'avance de votre réponse. Donc, un commentaire de Sylvie qui veut savoir si la technologie de la Volt va persister. Non. La réponse, c'est non. GM l'a clairement annoncé à plusieurs reprises. Le système Voltec n'existera plus nulle part. On veut se consacrer à des véhicules 100 % électriques. On ne veut plus jouer dans cette talle-là, si tu veux. Il existe d'autres options. Pensons par exemple à la Prius Prime ou à d'autres véhicules qui s'en viennent branchables, qui n'ont pas exactement la même autonomie. Vous avez raison, Sylvie. C'était vraiment particulier au niveau de la Volt. 94 km, c'est super fiable. Écoutez, c'est une décision que je ne comprends pas, pour être tout à fait honnête, parce que ça demeure encore aujourd'hui la voiture électrique la plus enregistrée au Québec, celle qui s'est vendue le plus de toute l'histoire. Je ne comprends pas la décision de GM, mais... Tu te souviens à l'époque, lorsque GM a sorti la Volt, tout le monde, tout le monde, tout le monde a dit « Bravo, GM vient encore une fois de gagner la nouvelle technologie, donc la course à la nouvelle technologie qui était réalisable, parce qu'on sait que la voiture électrique, à l'époque où la Volt est sortie, c'était impensable, d'avoir du très haut kilométrage à un prix raisonnable. GM arrive avec une technologie à prix raisonnable qui fonctionne bien, qui permet aux gens d'éliminer complètement le prix de l'essence. On a dit « Bravo, GM vient de faire quelque chose de vraiment extraordinaire. » Là où je ne comprends pas non plus, c'est que, OK, peut-être que dans une Chevrolet, le système était déficitaire parce qu'on ne pouvait pas le vendre très cher. Mais pourquoi pas l'avoir mis chez Buick? Pourquoi pas avoir fait de la Volt une Buick, tout simplement avec une carrosserie plus luxueuse ou une Cadillac qu'on aurait pu vendre un petit peu plus cher? On a essayé chez Cadillac avec la ENR. Ben oui, on a fait quelque chose de complètement insensé. Tout le monde le savait que ça n'allait pas fonctionner. Sauf que tu prends la Volt, puis tu fais un genre de Trax ou de Buick encore, ou de petit sport utilitaire, ça se serait vendu de façon extraordinaire. Puis là, on aurait pu demander 55, 60, parce que tout le monde le sait, que la technologie de la Volt, c'était déficitaire. Oui. Oui, puis le problème aussi, c'est la capacité de production des batteries qui n'est pas suffisante actuellement. Là, on veut miser sur des voitures 100 % électriques. On en a présenté plusieurs. Tu sais, ça va prendre pas mal de batteries, un Hummer électrique. Oui, je comprends. Mais tout ça, pour moi, pour finir, Sylvie, c'est une question de coût. Je pense que le système était trop dispendieux pour le prix qu'on pouvait en demander. Puis GM s'est acheté du succès. Oui. À chaque fois qu'il vendait une Volt, il s'est acheté un succès. C'est bien. M. Robitaille dit, un Chevrolet SSR, on se souvient, la camionnette un peu bizarre. Il se demande s'il achète un SSR d'occasion, si c'est un véhicule qui va prendre de la valeur. C'est un véhicule qui va prendre de la valeur à condition que vous l'entreposiez quelque part pendant quelques années. Il ne faut pas que ce soit un véhicule qui est usagé. D'abord, parce que la qualité n'était pas toujours au niveau, puis que malheureusement, ils ont eu des problèmes. Il faut aussi faire extrêmement attention au prix. Parce que si tu te rappelles, on a produit ce véhicule-là pendant deux ans. La première année, on le vendait très cher. La deuxième année, on a enlevé entre 10 et 15 000 $ au prix d'achat. Donc, évidemment, le prix des véhicules d'occasion varie en conséquence. Alors, il faut faire extrêmement attention au prix d'achat. Ce n'est pas un achat recommandé pour un véhicule de collection. Il y en a eu beaucoup. Puis, les premiers qui se sont vendus, c'est des gens qui ont pris le véhicule neuf, qui l'ont placé dans leur propre musée personnel. Et c'est un véhicule qui va peut-être prendre de la valeur à long terme, mais ça va prendre une condition exceptionnelle. Un véhicule qui n'a pas été modifié. J'en ai vu qu'ils ont abaissé la suspension. Ils ont mis l'aileron sur la boîte en arrière. Une affaire de fou qui n'a pas d'allure. Donc, il faut faire attention. Un véhicule original, en étant patient pendant bien des années peut-être, mais effectivement, il y a d'autres choses qu'un Chevrolet SSR. Mais j'admets que quand tu vois passer un SSR, c'est cool. Ça a de la gueule. C'est ça. Quand il arrivait jaune avec son look, c'était vraiment incroyable. Johanna, regarde pour un véhicule all-wheel drive. Elle se demande entre une Camry, un Crosstrek ou un Altima en achat 5 à 7 ans. Écoutez, c'est des voitures différentes d'abord. Le Crosstrek ne se compare pas aux deux autres. Parce que le Crosstrek est un petit utilitaire sport. L'espace est beaucoup plus petit. C'est un excellent véhicule, mais on n'est pas du tout dans la même gamme. Effectivement, la Camry va arriver en version intégrale. L'Altima est déjà là. Moi, j'ai conduit l'Altima que j'ai beaucoup aimé. J'ai aussi beaucoup aimé la Camry en deux roues motrices. Donc, ça sera évidemment une question de test de conduite. Parce que pour 5 à 7 ans, vous avez deux véhicules qui ne poseront pas de problème. La motorisation de l'Altima, elle a fait ses preuves. Même chose au niveau de la Camry. Donc, c'est vraiment une question de confort et une question de conduite. La Camry, j'avoue qu'elle a une qualité de finition qui est peut-être un peu supérieure à celle de Nissan. Mais objectivement, il y a très, très peu de différence entre les deux. Ça va être une question personnelle. Guy demande une Dodge Caravan 9. Est-ce que le moteur 3.6 litres est un bon moteur? Bien oui, la Caravan, c'est un dinosaure. C'est un pur et dur. Et le 3.6, personne ne s'en vante. Mais le Pentastar est toujours un des dix meilleurs moteurs au monde. Depuis des années que ce moteur-là existe. On le regarde de haut, il n'y a pas de turbo, il n'y a pas de compresseur, il n'y a pas d'injection directe. Il n'y a rien. C'est juste un bon moteur. C'est ça. Il n'y a juste pas de problème non plus. C'est ça. Non, effectivement, c'est un excellent moteur. Puis la Caravan, c'est comme l'incontournable. C'est comme le véhicule dont personne ne se vante qui conduit, mais que personne n'a de problème quand ils en ont un. Les concessionnaires doivent prier pour que Chrysler continue, FCA continue de produire la Caravan et qu'on ne l'éminine pas. On s'attend d'un mois à l'autre d'avoir la nouvelle qu'on élimine la Caravan. Parce qu'on sait que le plan original, c'est de l'entrée des Pacifica de base. D'entrée de gamme, c'est ça. C'est ça. Pour arriver au prix, se rapprocher du prix de la Caravan. Toujours chez Chrysler, on demande pour un RAM 2500 diesel. Donc, service dur, tract sur 30 000 km par année. Je ne sais pas combien de livres, mais voilà aussi un incontournable et un pas tuable. Moi, je l'ai essayé, ce véhicule-là. On a tracté justement sur à peu près 150 km. On tractait 18 000 livres. Et honnêtement, il a fallu que je regarde dans mon miroir pour être sûr que je tirais quelque chose. Ça fait que ce n'est vraiment pas un camion avec lequel on a eu des problèmes pas du tout. Denis dit, je conduis présentement une Honda Civic 2013. J'aimerais changer, mais j'hésite pour un Kia Niro 2019, Ford Escape 2019 ou la nouvelle venue de Hyundai 2020. « Lequel de ces véhicules le plus économique? » Il faut faire attention parce qu'on sait que là, ils ne sont pas tous dans la même catégorie. « Je fais plus souvent de la ville que de l'autoroute. » « Il y a une grosse différence sur le prix pour les assurances entre un vu et une voiture. » La Niro, c'est un hybride. Alors, en partant, on arrive avec une économie de carburant qui est définitivement meilleure que les autres. Ça, c'est clair. Et c'est un petit véhicule qui est sans histoire. C'est un véhicule qui va bien. C'est un véhicule que moi, j'ai beaucoup apprécié, qui est maintenant disponible en version électrique. Bref, c'est un véhicule. On parle strictement d'économie. C'est le véhicule qui, à mon avis, remporte la palme là-dedans. Si vous voulez aller une coche plus loin, le nouveau Ford Escape, vous parlez du 2019. Moi, je vous suggère le 2020 d'aller voir les Ford Escape hybrides. Ça risque aussi d'être fort économique. Et tu as essayé l'Escape. C'est une belle réussite par rapport à ce qu'il était auparavant. Et j'ai hâte de l'essayer en version hybride. Moi aussi. Vraiment, ça va être tout un véhicule, d'après moi. Une dernière rapide, Michel, qui dit... Est-ce qu'on peut remorquer avec un... Je doute qu'on ne peut pas remorquer avec un Mitsubishi RVR 2015 2.4 litres. Pourquoi les véhicules sports utilitaires perdent leur capacité de remorquage avec les années? Ce n'est pas compliqué. Économie de carburant. On recherche l'économie de carburant au détriment de la capacité de remorquage. Et les petits moteurs, on appelle... On veut de la petite cylindrée. Donc, on est rendu avec des 1.2 litres, 1.3 litres, 1.5 litres. Évidemment, on va aller chercher l'économie. Puis, la capacité de remorquage, on la tasse. Il faut voir que les gens qui achètent un VUS, en grande partie, c'est des gens qui ne remorquent jamais. Ce n'est pas la première décision d'achat, la capacité de remorquage. Ils vont remorquer 1 000 livres avec une tente-roulotte ou à peu près. C'est tout ce qu'ils font. Donc, en général, ce n'est pas la principale qualité que les manufacturiers vont vouloir conserver. L'économie de carburant, l'économie à l'achat aussi, pour avoir des infrastructures. Et les CVT. On va arriver, comme dans le cas du RVA, oui, un moteur 2.4 qui, normalement, est robuste et capable de le faire. Mais on a placé une CVT qui est un peu moins bien adaptée pour le remorquage. Effectivement. Tout ça fait en sorte qu'effectivement, on délaisse les capacités de remorquage au détriment de l'économie de carburant. Merci, Marc. Ça fait plaisir, mon cher. Alors, voilà, c'est déjà tout pour Virage. J'espère que vous avez apprécié. On se revoit mardi soir prochain, 21h30. Pour un autre Virage, votre semaine. Cette émission vous a été présentée par les centres d'inspection technique CAA Québec, Charny Auto-Technique et Bélepage Auto-Service. Sous-titrage Société Radio-Canada